Guillermo Guiz ! Allons ! En fait, t'es en train de boire et je me suis dit que le pauvre il va s'étouffer. Guillermo ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va. J'ai regardé l'autre jour BFM Bourse pour voir où en sont nos actions TotalEnergie. On est bien, franchement on est bien. Merci Nagui, je crois que c'est vraiment la meilleure idée ever, ce pot commun. Vous vous rappelez au début quand il nous disait soit de vous payer en argent, soit de vous me laisser investir. On était perplexes, moi j'y connais rien en pétrole et en armement. Mais franchement, j'ai vu le montant de nos dividendes. Franchement, c'est fini le team building au Luxembourg, on pourra aller au soleil. Donc on salue Nagui, il fait le tour des musées pour sécuriser ses tableaux. Je l'ai eu ce matin, il est en panique, il me dit qu'est-ce que je fais pour Guernica ? Je mets une vitre ou je mets un filet de pêche ? Non le sais Nagui, non le sais. Et donc sur BFM, justement à un moment je vois que ça parle des nouvelles aspirations des jeunes au travail. Je me dis décidément que des sujets pour moi. La jeunesse ça me parle. Physiquement, plus trop honnêtement. Je me lève 4 fois par nuit pour aller pisser et j'ai que 40 ans. À ce rythme-là, dans 6-7 ans je vais mettre mon matelas directement dans la toilette comme Daniel. On se plaint souvent de comment il sent mais on se demande jamais pourquoi il sent. Il faut qu'on communique plus dans cette équipe. Ça va nous faire un bien fou Steam Building au Qatar. Bref, sur BFM, le patron d'une boîte de conseil disait qu'il avait constaté que la génération Z avait une passion renouvelée pour le travail. Ce qui allait à contre-courant un peu de ce qu'on entend en général pour le moment. Ils avaient fait une étude sur des jeunes du monde entier. Et là le journaliste lui demande sur combien de jeunes. Et elle répond 12. Ce n'est pas un échantillon, c'est un repas de famille. Il a dit qu'on a choisi une approche qualitative. Sans blague, ça c'est sûr à 12 tu peux être qualitatif. À 12 tu peux connaître l'aspiration profonde de chacun. S'il est plutôt Yagerbomb ou Tequila-Bomboum. Si c'est qui son mousse de terre préféré. C'est quoi son point de vue sur le clavier AZERTI ? Je me suis dit ce n'est pas assez pour avoir une vue d'ensemble. Du coup j'ai lu plein d'articles sur le rapport qu'on les jeunes au travail actuellement. Et c'est souvent contradictoire en fonction de qui, comme on dit l'article. Quand c'est les patrons qui te sortent une étude, t'as genre 83% des jeunes voudraient être plus ponctuels. Quand c'est le RN qui publie tant en tant que 99% veulent bien travailler plus, mais pas à côté d'un musulman. Ah ouais ? C'est quoi votre échantillon ? Bah Marine, Jordan, Louis. Ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est que les jeunes travailleurs ont besoin de sens, qu'ils accordent moins de valeur intrinsèque au travail, et qu'ils font le strict minimum de ce qui est demandé dans leur contrat, pas plus. Et là aussi ça me parle, parce que je suis un précurseur. Moi j'ai toujours fait ça à la bande originale. Ma chronique, point barre. C'est pour ça que je vous laisse tout le temps gagner au blind test. Ça me raconte quoi de jouer sérieusement ? L'autre fois j'avais parlé à Laurence Bloch, je lui ai dit j'ai trouvé Milly Vanilly la première note, parce que j'ai eu un euro de plus. Bon je crois pas, tu vois. Pareil quand j'interviens en dehors de ma chronique, ça m'est déjà arrivé, mais bon après l'invité vient me voir en pleurs, en me disant merci, une question pertinente, ça me bouleverse tellement et tout. Et je suis là mais prenez mon numéro, Madame Huppert, tu vois. J'en ai d'autres, des questions si vous voulez, franchement. Et à trois heures du matin, allo c'est Isabelle, Ernesto, j'ai encore envie de parler, tu vois. Tu peux plus, c'est relou. Heureusement qu'à cette heure-là je suis debout pour l'urine, mais c'est vrai que c'est pas une raison pour en profiter Frédéric, je vous le dis. Et c'est foisonnant, c'est une littérature sur la question du rapport aux jeunes au travail. J'ai lu une étude qui disait que plus d'un salarié sur deux pour le moment se sentait épuisé au travail. Bah moi ça va, franchement. J'aime trop mon nouveau rythme, une fois par mois. C'est Marina Rollman qui m'a inspiré sa voix. Vous vous souvenez au début quand Marina, elle avait dit j'arrête les chroniques hebdomadaires, je viendrai juste de temps en temps. Mais pour qui elle se prend ? C'est la diva. Ok, la diva suissesse. Déjà que dans son contrat il y a une loge privée, un kénésiologue et un café gourmand, c'est pas le commun des prolos de l'humour inter, Marina Rollman. Mais bon, bien joué quoi. Elle espace ses billets, ça crée de la rareté. Chaque fois elle fait une chronique, c'est un petit événement sur YouTube, elle pète les scores, j'aime si je vais faire pareil. Eh bien il semble que ce soit au moins un petit événement pour les gens. J'ai un contact chez YouTube, il m'a dit qu'il devait encore vérifier dans les spams, mais apparemment les gens s'en branlent. Franchement, mes vues mensuelles sont sensiblement pareilles que mes vues d'avant. C'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté en hebdomadaire, France Inter a réagi fort pour compenser ma baisse d'activité. Ils ont engagé 700 journalistes. Mon contact sur YouTube m'a dit que les équipes sont sur les rotules pour encoder nos chroniques. Mais bon, depuis que je suis en âge de bosser, jamais eu tant de temps libre. C'est trop bien, je m'occupe de mon chien. Là j'essaie de lui apprendre le grec ancien. Pour le moment il arrive juste à dire croquette avec les yeux, comme quand je l'ai eu il y a 5 mois. Sur la question de la bouffe, tu le sens pas dans l'envie de sortir de sa zone de confort. Mais bon, ça me suffit quoi. En plus j'ai arrêté tous les réseaux sociaux il y a un mois. Paul Mirabel me demande tu fais comment pour envoyer tes dick pics. Bah pas recommandé. Comme avant, dans des petits cadres, avec un livret et un mot de photographe. C'est plus humain moi je trouve. Et en plus j'ai le temps là tu vois, le droit à la paresse. Franchement 100% des gens que j'ai interrogés disent que je kiffe trop ça quoi. Allez bonne émission. Bravo Guillaume ! Attention Guillaume est en tournée dans toute la France. Et le 12 janvier il sera au Grand Rex à Paris. Allez-y, ou pas.